...en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi Humura Burundi C'est un plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'informations du magazine Humura Burundi de ce lundi 12 octobre 2020 dont voici les grands titres. Un appel au maître déjà exécuté ce dimanche une personne d'origine rwandais a été tuée en province de Kirundi entre-temps Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de la sécurité publique avait appelé au maître jeudi dernier à toute personne d'expression grandophone. Grande désolation de plusieurs ménages de la zone Buzi-la-Sazi en commune et Mougui de la province de Chibitok de fortes pluies qui se sont abatties l'après-midi de ce dimanche si cette zone a détruit des maisons et abîmé plusieurs hectares de culture. Elle gagne au sein de l'équipe du ministère de la santé publique affectée à la campagne de dépistage massif du coronavirus. Elle réclame une prime d'encouragement du dernier mois de travail. M. Stephen Young-Eco est ingénieur Edith Mouemero assuré la mise en onde à la présentation de ce magazine. C'est Onésime Dushima Gizeh. Bienvenue. Au chapitre sécurité, encore sans vie a été découverte le matin de ce lundi au quartier Nyamugari de la ville de Guitéga. La victime répond au nom de Léon Cibizimana. Elle était âgée de près de 55 ans. D'après la dimitiation locale, elle a été étranglée tard la nuit dernière et aurait d'abord été violée selon les mêmes administratifs. Le cadavre a été retrouvé à moins de 200 mètres du domicile de la défense et les auteurs des crimes restent jusque-là inconnus. Toujours sécurité, une personne a été tuée ce dimanche à coups de bâton sur la colline Kigoma de la commune Bugabira, en province de Kirundo. Des coups de bâton lui infligés par des dîmes de la courrie de la localité. La personne a été victime de son expression grandophone. Le point avec Hervé Niuhir. La victime s'appelait Jean-Paul Sibomana, âgé de 26 ans. Il habitait la sous-colline Mouyeiro, colline Yalanda, en commune et province Kirundo. Selon des sources de la RPA, la victime a été assassinée à coups de gourdais par cinq imounes à courreres dirigées par le chef de la colline Guitwe. Il a été arrêté par cinq imounes à courreres qui l'ont pris pour errander de par son accent. Cela s'est passé aux envies de Césaire, comme l'indique cet habitant de la localité. Il s'était rendu à Kigoma pour rendre visite à sa belle-mère. Ils l'ont tué juste parce qu'il avait un accent rwandais, ce qui est d'ailleurs normal vu qu'il vient juste de se rapatrier en provenance du Rwanda. Il leur a même montré ses papiers d'identité, mais cela ne les a pas empêchés de continuer à le tabasser jusqu'à mort. Il travaillait comme réparateur de téléphone dans la localité de Mounzénzé. Le cadavre d'Osuomana a par après été amené au centre de santé de Kigoma. Sur lundi matin, révèle nos sources. Le père d'Osuomana est allé voir le gouverneur de Kirundo pour lui demander de faire tout ce possible pour arrêter les assassins de son fiscal. Ils sont toujours libres. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre ni l'administratrice d'Obu Gabila, le nommé Éric Ketruiserimana, ni le gouverneur de Kirundo, Albeira Tunguimana, pour qu'il s'exprime à ce sujet. A ce propos, c'est un appel au meurtre qui a été réalisé. Jeudi dernier, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique avait déjà demandé à la population de traquer à mort toutes les personnes d'expression grandophone. C'était dans un point de presse qu'il a animé lors de sa visite au commissariat de police à Guitéga. L'appel que l'on voudrait lancer à la population, c'est de redoubler la vigilance. La sécurité est incontournable. Il ne faut donc plus dormir sur vos deux oreilles. Il faut faire attention avec tous ces étrangers qui circulent dans différentes villes, surtout ces derniers jours. Ils peuvent être dangereux. Ils sont d'ailleurs facilement identifiables. Ils parlaient presque tous Kinyaguanda. Si vous entendez toute personne qui parle Kinyaguanda ou toute autre langue étrangère, veillez à en informer l'administration et les forces de l'ordre. Vous savez bien que dans notre pays, la sécurité a été dernièrement perturbée par des éléments qui viennent de l'extérieur du pays et surtout du Rwanda. Pierre Mouriquier porte les paroles du ministère de la Sécurité publique, interprété par Inosol Valentin Singiranghabou. Et toujours sur son chapitre, durant cette semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinats dans différentes localités du pays. 4 des victimes ont été retrouvées mortes dans des circonstances non hélicidées. La cinquième victime a été tuée à Kudo Gourde. Le bilan hebdomadaire de la Sécurité avec Emmanuel Ndaichemi. La première de ces cinq victimes était nommée de la courine Ekinazi, zone Rougari, commune et province Mouyinga. Il a été tué samedi dernier par son frère à Kudo Gourdain. Les conflits familiaux seraient à l'origine de son meurtre. Des autres personnes ont été retrouvées mortes des jours avant jeudi. Leurs corps ont été découverts à la mairie d'Obu Djumbura, dans la localité communément appelée Kumase, près d'Ibar, communément appelée Ange Beach, non-loué du lac Tanganyika. Les deux cadavres étaient emballés dans une même moustiquaire. Et selon les informations publiées par la campagne d'Ondezadifokode, il était évident que les deux victimes avaient réussi des coups si leurs têtes n'ont pas été identifiées. Le même jour, dans la province Tchibitoké, des corps non identifiés également ont été découverts tout près de la rivière russie si la courine est zone gasegne, commune ou gande. Les administratifs ont vite enterré ces deux cadavres sans faire des enquêtes. Eh bien, merci à toi, Emmanuel Ndaichimie. La distribution des armes aux Imbônes de la Courée n'est pas un projet nouveau du partisan de l'FDD. C'est plutôt un plan à longtemps et qui est toujours en cours d'exécution. À propos de Frédéric Mabouginoumvira, associé vice-président de la République du Burundi, pour lui, donc, cette situation montre qu'il pourrait y avoir des tueries à grande échelle au Burundi, comme cela a été le cas pour le voisin du Nord, le Rwanda. Suivez. Cette question n'est pas nouvelle. C'est le plan du CNDD d'aider d'exterminer quiconque n'épouse pas leur idéologie. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Congo, à Kiriba Ondes. Leur objectif était justement de former ces jeunes miliciens pour qu'ils puissent réutiliser le moment venu. Peut-être que le moment va venir, mais dans l'entretemps, ils n'ont pas tué les gens. Aujourd'hui, ils ont continué à tuer les gens depuis très longtemps. Ils ont toujours menacé la population. La population est terrorisée aujourd'hui. C'est pour cette raison que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une suite logique de ce qu'ils ont entrepris. Maintenant qu'ils ont peur, peut-être, ou qu'ils peuvent même provoquer des attaques dans le pays, en vue de tuer ces gens-là qui n'épousent pas leur idéologie, c'est aussi leur stratégie. Alors maintenant, qu'il y a des distributions, qu'il y a de la mobilisation d'abord et de la distribution ensuite, c'est quelque chose qui s'est toujours fait comme cela. Ce qui est dommage, c'est que l'option de tuer les gens n'est pas une solution. Parce que, pourquoi des Burundais s'entretuent ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une politique qui puisse sauver, qui puisse faire cohabiter les Burundais au lieu de s'entretuer tout le temps ? Et pourquoi un pouvoir vient pour organiser, manipuler, entretenir ces tueries ? Pourquoi on ne peut pas avoir un autre pouvoir qui vient aider le Burundi à se développer ? Comment utiliser des armes à feu qui sont achetées par les citoyens et qui sont retournées contre ces citoyens ? Ça, c'est inimaginable. Donc, je considère que ce sont des illusions. Il ne faut pas continuer à agir comme cela. Nous devons décrier cela. C'est comme cela que Rwanda est tombé dans la catastrophe et les mêmes méthodes ont été utilisées, les mêmes mobilisations ont été menées, mais l'aboutissement a été quoi ? A été la destruction du Rwanda. Mais si, s'il continue à agir comme ça, ça va être la destruction totale du Burundi. Je crois qu'il faut arrêter et c'est pour cette raison que je conseille que les gens changent de politique, mais qu'ils ne continuent pas à envisager des politiques et qu'ils tuent. La réaction de Frédéric est consécutive aux réunions qui se tiennent ces derniers temps dans différentes provinces du pays. Des réunions à l'intention des membres influents des imbonnais-la-coulée et au cours desquelles ils organisent la distribution des armes à ces imbonnais-la-coulée, une distribution qui aurait déjà commencé dans certaines localités. Courte pause, nous poursuivons avec le chapitre Droits de l'Homme. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Wachou, Agnès Ndiloussa, Christine Kamikadzi, Terence Modenzi et Ejit Hariri Maana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Les droits de l'homme de l'honorable Wanchigiani ne continuent d'être bafoués même à la prise centrale de Mimba, alerte lancée par la Ligue IT4 à travers une déclaration sortie ce lundi. Cette Ligue des droits de l'homme demande la libération immédiate et sans condition de ce député qui a brillé par la défense des droits humains. Suivez en chaîne Nicolas Guizet, président de la Ligue ITEK. Notre déclaration revient sur l'arrestation et la détention arbitraire de l'honorable Fabien Wanchigiani. Par ailleurs, un parlementaire qui s'était démarqué dans l'exercice de son mandat parlementaire de 2015 à 2020 où, de là, son mandat, il a dénoncé pas mal de violations, notamment les disparitions forcées, les arrestations arbitraires. Il avait même prédé la bonne gouvernance lorsqu'on voudrait donner des avantages exorbitaires au fait président Pierre Mounziz. À la Ligue ITEK, nous sommes préoccupés par cette arrestation, d'autant plus que la constitution avant 2018, même la constitution de 2018. Aucun parlementaire ou aucun sénateur n'a pu être poursuivi pour ce qu'il a fait dans l'exercice de son mandat. Une autre chose, nous sommes préoccupés aussi par la traitement d'une mère qui est entrée dans la prison de Mimba. À la Ligue ITEK, on a eu des informations qu'il est exposé au soleil. À la Ligue ITEK, pour nous, on nous demande qu'il soit libéré sans condition et que les droits de l'homme soient respectés pour tout le monde. Dans les rapports qu'on a publiés, on a vu qu'il y a beaucoup d'arrestations, surtout pour les membres des présumés opposants, surtout les jeunes tous, dans les partis où il y a eu des échanges d'armes avec les militaires et les groupes probelles qui ont passé dans quelques provinces ces derniers jours. Donc, il y a eu une augmentation des personnes tuées, une augmentation des personnes arrêtées, torturées et portées disparues par rapport à la période d'avant son gouvernement. À ce chapitre des droits de l'homme, les réfugiés Banyamoulengue qui ont dernièrement été ramenés au camp de Bangiliza appréhendés dans la ville de Gitega sont dans des conditions difficiles. Ces Banyamoulengue ont été conduits à Ruyegui sans être autorisés à récupérer leurs affaires dans leur ménage au chef lié de la province de Gitega. Le point avec Emmanuel Niongeko. Ces réfugiés Banyamoulengue sont au nombre de 60 répartis en 7 familles. Vendredi soir dernier, ils ont été sortis du hangar de détention du commissariat provincial de la police à Gitega où ils venaient de passer 4 jours. Ils ont été ensuite conduits au camp de réfugiés de Banyamoulengue de la province de Gitega. Deux autres familles de Banyamoulengue sont restées dans la ville de Gitega car ils avaient les documents leur permettant de vivre à l'extérieur du camp. La mesure de faire retourner ces réfugiés à Gitega au camp de Bragiliza a été prise par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le 8 octobre dernier après une visite effectuée par Pierre-Henriquier porte-parole de son ministère dans deux hangars du commissariat provincial de la police à Gitega où étaient enfermés ces réfugiés. Ceux qui sont retournés au camp de Bragiliza se trouvent dans des conditions difficiles. Ils ont été conduits sans plier leurs bagages ni vêtements. Ils portent les mêmes vêtements depuis leur arrestation jusqu'à aujourd'hui. De plus, ils n'ont même pas eu l'occasion d'emporter avec eux. La ratio perçue au début du mois d'octobre ces réfugiés craignent de mourir de faim bientôt. Par ailleurs, leurs enfants ne vont plus à l'école et craignent de ne plus leur trouver des places étant donné que le premier trimestre de l'année scolaire est déjà au stade avancé. A ce propos, la rédaction a essayé de joindre Pierre-Henriquier porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique mais sans succès. Grandes désolations de plusieurs ménages de la zone Bouzirassazi en commune Mougoui, province de Tchibitok de fortes pluies qui se sont abatties l'après-midi de ce dimanche si cette zone a détruit des maisons et abîmé plusieurs hectares d'eau culture. La pluie était mêlée de tempêtes et de la grêle. Elle a endommagé plus de 25 hectares d'eau culture vivrière. Les bananerais et les cultures d'eau manioc ont été les plus affectées. Cette pluie a également détruit une centaine de maisons dont 44 couvertes de tôle et 56 couvertes d'opaille. Des infrastructures publiques ont également été endommagées dont six salles de classe et de deux églises. Les familles victimes de ces étampéries ne savent plus à quel sein se vouer. Elles sollicitent l'intervention de l'administration. De son côté, l'administration communale demande à la population non affectée de faire pleuve de solidarité en attendant que l'aide soit disponible. Mardi dernier, de telles pluies ont également endommagé des cultures vivrières et des méso-collines des communes Mouguina et Mabahaï de la même province de Tchibitoké. La population de toutes ces trois communes de la province Tchibitoké craint pour la famine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.pi En page de santé, l'équipe du ministère de la Santé publique affectée à la campagne de dépistage massif du coronavirus réclame sa prime d'encouragement de la dernière période de travail. La dite campagne est déjà clôturée et ses agents n'ont pas eu la rémunération du dernier mois. Pourtant, ils ont été avertis que leur argent a été versé sur les comptes du ministère de la Santé publique à temps. Le point avec Walter Kouizir. Ces employés du ministère de la Santé reclament une partie de l'air prime leur octroi par l'UNICEF, l'une des organisations qui avaient financé la campagne de dépistage de la COVID-19 au Burundi. Les informations en provenance du ministère de la Santé indiquent que cet argent a pourtant été déposé sur le compte de l'air ministère et c'est depuis plus d'un mois. Mais le jour de l'octroi de cette prime aux bénéficiaires, le ministère de la Santé a donné une injonction aux agents en charge de cette activité d'interrompre le PMA sans aucune autre explication. L'un de ses employés témoigne. La dame chargée de distribuer cette prime est un agent du ministère de la Santé. Après que l'UNICEF ait déposé cet argent sur le compte du ministère, le ministre de la Santé a ordonné que l'argent soit retiré du compte pour qu'on nous le donne. Un caissier du nom de Domine était sur le point de commencer la distribution quand elle a reçu un appel du ministère lui intimant l'ordre de suspendre cette activité. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé car l'argent était disponible. Jusqu'à présent, ces employés de l'équipe de dépistage ne savent ni le pourquoi de cette décision encore moins s'ils vont toucher leur dû. Ce qui les inquiète encore plus, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont été ajoutés sur la liste d'OP alors qu'ils n'ont jamais participé à cette activité. Un fait qui serait à l'origine de ce retard d'OPMA du moins selon cet employé qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons patienté mais jusqu'à maintenant on ne nous a rien dit, pas même une date fixe. La campagne de dépistage a été clôturée jeudi dernier. Ils nous répètent tout le temps qu'ils attendent que les autorités signent. Pire encore, ils ont ajouté les membres du service de communication dont l'équipe de dépistage alors qu'ils n'ont pas participé sur le terrain. Cette fois-ci, même le secrétaire du ministre veut faire partie de l'équipe de dépistage. Nous ne savons pas quoi faire ni à qui nous pouvons demander si nous allons avoir notre prime ou pas. Ces employés sont estimés à 100 personnes et les doctroyés par l'UNICEF sont estimés à plus de 70 millions de francs burundais comme l'indiquent nos sources du ministère de la Santé. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean Bosco-Giroukushaka le porte-parole du ministère de la Santé pour de plus emplés éclaircissements. Dernière nouvelle de ce magazine et l'attribution illégale des marchés publics est à l'origine des destructions de grandes routes. Selon le président de l'Osservatoire de la lutte contre la corruption et les malévérations économiques de l'Oricom, ces marchés sont attribués à des incompétents. Gabriel Oufiri le déclare suite à la destruction de la route Routana-Makamba alors qu'elle a été réhabilitée il y a moins de 5 ans. Suivez Gabriel Oufiri. L'Oricom l'Oricom l'a bien souligné depuis longtemps et les marchés publics ici au Burundi cachent plusieurs mystères surtout que vous le savez l'objet général de l'État du Burundi aussi autour de 1 500 milliards dont 70% de ce budget vont directement dans les marchés publics. Ce que nous constatons souvent c'est que les marchés publics qui sont attribués sont attribués à une violation fragrante du code des marchés publics mais aussi je dois vous dire que ces marchés publics sont octroyés aux membres des partis de l'FDD ou tout au moins ceux qui sont proches des partis qui peuvent donner des pourcentages d'abord aux partis mais aussi à ceux qui donnaient un certain montant. L'Oricom est indigne de cette situation qui se généralise petit à petit alors que les maîtres d'ouvrage ne sont jamais inquiétés. Aux yeux de l'Oricom il est inconcevable il est même inacceptable de voir comment les routes qui se trouvent ici au Burundi à travers tout le pays la route RN1 Bujumbura Gozi ou la route Bujumbura Gitega ou la route Gitega Ngozi Karussi la route Rumongue Mena Vergnanzarac ou de Bujumbura Rumongue voire même Bujumbura Chibitoke ou Bujumbura Boubanzha donc c'est toutes les routes qui sont pratiquement impraticables donc pour nous il est clair qu'il y a un grand problème des marchés publics mais comme je viens de vous redire ces sociétés et ces individus qui reçoivent ces marchés ne sont pas inquiétés même s'ils commettent des fautes en matière de gestion de ces marchés personne n'est poursuivi donc pour nous il est plus que le gouvernement du Burundi change cette manière de faire le nouveau président vraiment fasse tout pour que la lutte contre la corruption soit une réalité ici dans notre pays Gabriel Uffieri président de l'Olicom et bien mesdames et messieurs c'est par-ci que prend fait son magazine merci de nous avoir prêté oreille attentive merci aussi à l'ingénieur Jidem Emero et Mst de Niongeko pour votre collaboration technique on estime de Chimagize j'étais à la présentation de son magazine je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous au revoir c'était le magazine Umura Burundi un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité TOKIRA Sous-titrage ST' 501